Je suis redédié pour le refroid schéma de Rivka Bat Rachel Efrat. On a commencé à parler la dernière fois sur la demande de Klausenburg, je vous remonte la photo ici, le Rav Yehuda, la demande de Tzantz-Klausenburg. Bon, on n'a pas eu le Rav de Tzantz ou le Rav de Tzantz-Klausenburg en plus court. Il était à Auschwitz, il a fait plusieurs camps en Hongrie, on est pris dans des camps de travail, terrible, enfin il a abouti à Auschwitz, après il partait encore à Varsovie, après la révolte il devait rechercher tout ce qu'on pouvait retirer des ruines, du fer, des trouvailles, etc. A quel point il faisait attention à la Halakha ? Phénoménal ! Ils ont été déportés en été, dans le train, ils faisaient une chaleur torré, les gens sont assoiffés. Lui, il prend une petite boîte de conserve comme ça, il voit quelques gouttes, toutes les 2-3 minutes il y a une goutte comme ça qui tombe du toit, il n'y a plus un peu, il y avait un peu d'eau sur le toit comme ça, et comme ça, à 10 heures, à la fin, il a l'eau. Qu'est-ce qu'il fait ? Chakonia Budvaro, il va boire ? Netillatia Daim. C'est 3 jours que je ne peux pas faire Netillatia Daim du matin. Assoiffé ! C'est 3 jours que je ne peux pas faire Netillatia Daim du matin. Ils sont paris avec Rabbi Akiva, il était en prison, on lui a amené de l'eau, mais c'était le gardien de la prison, romaine, il donnait le minimum de survie pour ne pas mourir. Et on l'amène l'eau, et un jour, le gardien a dit c'est trop, il verse la moitié. Son élève qui l'a amené l'eau, il lui dit, tout je peux l'amener, mais tu sais que ma vie dépend de toi. Lui, il prenait la moitié de l'eau pour Netillatia Daim, et l'autre moitié de l'eau pour boire. Il m'a amené maintenant la moitié, mais ma vie dépend de toi. Qu'est-ce que je fais ? Netillatia Daim. Par son élève lui-même, vous allez mourir. Je préfère mourir par moi-même plutôt que mourir par les sages d'Israël. Les sages d'Israël ont donné une fin de fin de fin de fin de fin de fin de fin, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que celui qui transgresse à l'interdit des sages d'Israël, il est passif de mort. Je préfère ma mort à moi que la mort des sages d'Israël. Bon, Rabbi Akiva, on n'est pas au niveau ni du Rav Albert Stamm, ni de Rabbi Akiva, mais dans nos petites épreuves quotidiennes, le matin, un peu moins, etc. Des fois, avant le repas, quand on mange quelque chose qui est mouillé, on est un peu paresseux, d'accord ? Oui, pour le pain, ok, mais un truc mouillé, bon, une olive, un cornichon comme ça. Alors, dans les camps, dans les trains de la mort, assoiffés, alors qu'on prenne un petit milieu même de cela pour nous. Le Père Hachem, ainsi, ça lui fera l'huile du Ilou Nishama, et à nous beaucoup, beaucoup de bonheur. Ba'ou K'adonai, l'Amen, l'Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !